Je vous résume l'actualité du mercredi 8 mars entre 16h et 20h en 2 minutes et 57 secondes. Hommage à Gisèle Halimi, Emmanuel Macron annonce un projet de loi pour sanctuariser, la liberté, de recourir à l'IVG dans la Constitution. Lors de l'hommage national à l'avocate féministe et anticolonialiste Gisèle Halimi, le président de la République a annoncé qu'un projet de loi gravant l'IVG dans la Constitution sera soumis, dans les prochains mois, au Parlement réuni en congrès à Versailles. Une majorité des trois cinquièmes des députés et sénateurs sera requise pour son adoption. La rénovation énergétique peut réconcilier le social et le climat, par Manuel Domergue. Le chantier de la rénovation énergétique doit passer par des aides publiques accrues, une planification forte des services publics et s'inspirer des préconisations de la Convention citoyenne pour le climat. Hommage à Gisèle Halimi en direct, des associations féministes saluent une « victoire » après l'annonce d'Emmanuel Macron d'inscrire le recours à l'IVG dans la Constitution. A l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, Emmanuel Macron a rendu un hommage national à la célèbre avocate féministe morte en juillet 2020. Le président a pris la parole au sein du Palais de justice de Paris. Affaire péchée, l'anesthésiste finalement mis en examen pour deux nouveaux cas d'empoisonnement. Déjà mis en examen pour 24 empoisonnements de patients, le médecin, qui clame son innocence, a été mis examen pour deux cas supplémentaires ce mercredi. Son avocat avait évoqué plus tôt dans la journée, et à tort, une mise en examen pour sept nouveaux cas. Esson, vexée par une vidéo sur Snapchat, David, avait attaqué Goliath avec une machette. Pierre Ménès, jugé à Paris pour trois agressions sexuelles, dénonce un « coup monté ». Une ours polaire meurt électrocutée au zoo de Copenhague. Parvenue à sortir de son enclos, l'ours polaire a mordu dans un câble électrique. La jeune femelle a été électrocutée, a annoncé mercredi le zoo de Copenhague. Au dépôt pétrolier de Mardik, on n'aura aucun état d'âme à continuer la grève. Dans le nord, les salariés de ce site Total Energies ont voté ce mercredi la poursuite de la grève, empêchant la sortie du carburant vers les stations-service. Danemark, une ours polaire meurt électrocutée au zoo de Copenhague. 1. Démembrement horrible, comment le conjoint d'Anne-Marie l'a tué et voulu faire disparaître son corps. Le sucrier Théréo annonce fermer deux usines en France. Le groupe propriétaire de la marque Béguinsey va fermer une sucrerie dans le nord et une distillerie dans la Marne, mettant en danger 149 postes arguant des difficultés liées à l'interdiction des néonicotinoïdes, la société a vu une augmentation de sa dette nette. Vivant dit dans le rouge, Vincent Bolloré prend plus de recul. Pour Edithy et Hachette, le groupe va proposer à la mi-mars des remèdes à la Commission européenne. Il discute avec trois repreneurs potentiels d'Edithy. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne.